En finale, la saison que fait Yaya Touré, et j'aimerais que tu me parles de Yaya Touré juste après, parce que je sais que vous avez une relation, que ce soit sûr et en dehors du terrain, qui était quand même au beau fixe quand vous jouiez. Il y a une différence entre le premier et le deuxième pour toi ? Ou c'est moi, je suis fou ? Non, 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 je pense... Non, non, le deuxième, déjà le deuxième pour moi avec Pedigree, on jouait beaucoup mieux au football qu'avec Mancini. Avec Mancini, c'était plus on se repose sur les individualités. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui va faire la différence. Avec Pedigree, c'était quand même plus un collectif huilé. Après, il y avait des individualités qui ressortaient forcément. Mais non, c'était vraiment un collectif, c'était un système de jeu. C'était son 4-4-2 avec deux milieux excentrés qui étaient des numéros 10 qui rentraient en faux pied pour faire monter les latéraux, que ce soit Klichy ou Kolarov à gauche, ou Zabaleta et Mika Richard à droite. Et au milieu, c'était David et moi. Après, de temps en temps, il y avait Jesus qui jouait Navas. Et devant, c'était Negredo Agüero. Après, il y avait Zeko, il y avait Chich. Non, il y avait... Au milieu, il y avait Fernandinho. C'était sa première année. C'était Fernandinho et Yaya. Et Fernandinho, il faisait le sale boulot pour que Yaya puisse justement se projeter vers l'avant. Et après, non, cette année-là, Yaya, il fait une saison extraordinaire. Il ne gagne pas le meilleur joueur de Première Ligue. Il le donne à Suarez parce qu'il met 30 buts. OK, mais bon, on est champion, on gagne la Carling Cup. Il a des stats, crois qu'il fait 20. Il fait plus de 20 buts la saison et il ne lui donne pas. Donc, voilà. En plus, je ne suis pas compris. Il était en spécial coup franc cette année-là. Il te l'est brossé. Écoute-moi, Yaya, moi, c'est plus qu'un pote. C'est vraiment... Franchement, on est vraiment très, 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 très proches avec Yaya. C'est simple. Par exemple, à Londres, un jour, on joue, tout ça et tout. Et je rentre chez moi à Londres après le match parce qu'on avait fait un match à Londres. Donc, on avait le jour au libre, je suis rentré chez moi à Londres. Et il vient chez moi, il va dans mon appartement. Il me dit, putain, il est beau ton appartement, frérot, tout ça et tout. Je vais acheter ici aussi. OK, moi, je... OK. Le mec, on était tellement proche, il a acheté au-dessus de chez moi. Il a acheté au-dessus. Mais c'est mon voisin, il habite au-dessus de chez moi. Et c'est mon voisin. La première année, même la première année où j'arrive à City, Mancini, il est parti le voir, il lui a dit, Yaya, explique-moi, pourquoi tu es toujours avec Samir ? Colo, c'est bien ton frère. Tu passes plus de temps avec Samir qu'avec Colo. Ça veut dire qu'il venait tout le temps chez moi. Oui, même à l'échauffement. À l'échauffement, vous étiez tout le temps ensemble. Bon, tout le temps, 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 tout le temps. Voilà, c'est... Moi, c'est un mec que j'aime bien. Il est comme moi. Donc, nos personnalités, franchement, elles matchaient. Tu as vu ? C'est un mec, il est tranquille, il est relax. Il est franc. Il va te dire les choses. Il n'est pas langue de bois. Et j'aime bien ça, deux suites matchées. En plus, quand je suis arrivé à City, j'ai vu... C'était quand même un changement vis-à-vis d'Arsenal parce que là, il y avait un peu plus d'égo. Il y avait plus de gens que... C'était un peu plus individualiste qu'Arsenal. Et lui, quand je suis arrivé, il m'a mis bien d'entrée. Il m'a mis à l'aise. Dans le jeu, on n'arrêtait pas de se chercher. Et voilà, après, ça a matché aussi en dehors. On a kiffé. Et puis, voilà, on est toujours en contact. C'est quand Charles Londres, il descend, il va, il descend pour la maison, je vais chez lui. Et voilà, on est très proches. Et sur le terrain, c'est l'année 2013-2014 ?